Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue chez Nianz Reborn. Est-il possible de se marier à une sirène ? Telle est la question que vous vous posez, que nous nous posons tous aujourd'hui. Avant de tomber dans le but du sujet, nous allons d'abord décortiquer le sujet en question en plusieurs parties. D'abord, qu'est-ce qu'une sirène ? Pourquoi parlons-t-on d'union avec une sirène ? Et pourquoi on s'unit avec une sirène ? Ainsi, on pourra détruire s'il est vraiment possible de se marier à une sirène. Tout ce que nous allons vous raconter, ce sont tout simplement des informations que nous avons vues venant de différents témoignages d'ex-satanistes, des vidéos que vous pouvez même trouver sur la chaîne. Vous écrivez tout simplement, Nianz Reborn, vous écrivez dans la partie des recherches. Vous écrivez Jonas, ex-sataniste, mon mariage avec une sirène. Et vous aurez toutes les réponses à vos questions dans l'intégralité. Alors, qu'est-ce qu'une sirène selon vous ? Une sirène, c'est un démon. Un démon qui a l'aspect féminin, qui ressemble à une femme, qui a la peau d'une femme, qui est dans le corps d'une femme, et qui peut même procréer. En fait, elle a toutes les caractéristiques d'une femme ordinaire, mais la seule différence est que c'est un démon. D'accord. Si elle a les caractéristiques d'une femme, donc elle peut se marier aussi. On peut se marier à elle. C'est possible. Donc, c'est possible. Quelqu'un va dire, ah, elle a une queue, comment tu as fait ? Bon, ok. La queue, la queue de poisson qu'elle a là, apparaît au moment des invocations. Sinon, après, après, sinon après, les invocations qu'elle arrive dans son monde, je vous assure qu'elle est exactement comme une vraie femme, avec les pieds. C'est dans l'eau qu'elle se transforme, quand elle doit nager. Donc, si elle a l'aspect d'une femme, alors elle peut donc se marier. Alors, qui sont ceux qui se marient à la sirène, à une sirène, à des sirènes ? Et pourquoi ? Ceux qui se marient en général aux sirènes, ce sont des gens, des satanistes, des sorciers. Vous voyez ? Pourquoi se marient-ils à des sirènes ? Ils se marient à des sirènes tout simplement pour augmenter la puissance pour certains et pour d'autres, pour avoir beaucoup d'argent. Parce que quand on est marié à une sirène, on acquiert beaucoup d'argent parce qu'elle te donne beaucoup d'argent et tu as beaucoup d'avantages avec elle. Mais c'est risqué. Parce que le premier risque qu'elle a, la première condition même, la première condition est qu'une fois que tu es marié à une sirène, physiquement, tu ne peux pas te marier. Ça veut dire que tu es marié déjà à une femme là-bas, tu es en train de fonder une famille dans le monde des ténèbres. Donc physiquement, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Si tu commets l'erreur d'être attaché à une femme sur la terre, tu vas voir qu'elle va venir physiquement combattre la femme et même, elle peut la pousser à la mort, elle peut la tuer. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes dans ce monde qui ont des problèmes pour se marier. Beaucoup de problèmes. Vous voyez que certains membres de l'argent vont se marier. Il y a même certaines célébrités qui se sont confessées, qui ont dit qu'ils ont eu à se marier à des sirènes pour avoir le succès. Et il y a même des sirènes qui composent des chansons et des chansons qu'ils chantent dans ce monde que vous-même, vous avez sans doute déjà chantées. Ça veut dire que la musique qu'on écoute a une origine. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient de Satan. D'où vient la musique que tu aimes écouter ton chant préféré ? Nous voyons tous qu'ici, il y a un problème, que ce problème avec les sirènes nous concerne tous. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la toute prochaine vidéo parce que nous allons encore en parler.